... Salut les amis, c'est Serac, on retrouve un nouvel épisode de Pokémon Coral et on se retrouve là où nous nous sommes quittés lors de l'épisode précédent, à l'entrée de la route 5. Oh, intéressant. On a donc des herbes très hautes, comme celles qu'on a dans... Remarque qu'il y en a dans Horé-Argent, de mémoire. Allez, hop. Donc il y en a dans Horé-Argent ou Parc Naturel, mais je ne sais pas s'il y a une différence de taux de rencontre, en fait. Mais c'est cool qu'il y ait cette mécanique. C'est très sympa qu'il y ait cette mécanique de jeu. Hum, ça va, ça dépend lesquels. Coxy, j'aime bien. Il est nul, mais j'aime bien. Il est nul, mais j'aime bien le Pokémon. Bah d'ailleurs, c'est dans... Renegade Plotinum, je crois que j'avais utilisé un Coxy-Clack parce que j'étais tombé sur un Coxy-Shiny, je crois. Et il était un secte combat dans ce jeu et il était vachement bon. C'était vachement intéressant de le jouer. Alors, je ne sais plus si on avait fait la série sur YouTube ou si on l'avait fait en live, je vous avoue. Je vous avoue que je ne me rappelle pas, ça fait longtemps. C'est dur, ça, d'accord. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce qu'il y a des farfurets dans ce jeu ? Je suis où, ici ? Toujours route 5. Oh, Serphos. Est-ce que tu as ton évolution, toi ? Est-ce qu'il y aurait Serbilin dans le jeu ? Enfin bon, je ne vais pas le capturer, je ne compte pas l'utiliser, mais... Bon, on va speeder un petit peu. Ok. C'est juste une zone supplémentaire, en fait, pour capturer les Pokémon. Une baisseur, ils en ont prend. Par contre, on se fait agresser. Ah oui, ici, une Lepa Berry, c'est toujours cool. Une Lepa Berry, c'est très pratique. Donc, c'est une même peau, hein, pour ceux qui se demandent. Ok. Donc, ça veut dire que j'aurais pu descendre directement ici, et je serais tombé sur ce chemin. On va speeder un petit peu sur ce chemin, parce que, bah... Si c'est pour qu'on se fasse agresser... What ? C'est intéressant à savoir. Qu'il y a des insécateurs sur cette route. C'est le tutor parfait pour faire du cerf-volant. Bah, si tu veux, hein... Tu utilises un match-up pour faire du cerf-volant, tu vois. Ah bah, t'es sûr qu'il cerf-volera jamais, hein. Et Teddy Horsa... On va sortir Azumarill. Parce que, du coup, c'est vrai que je n'ai plus de Pokémon Combat. Je n'ai pas spécialement envie d'utiliser Machoke. Pour Pokémon Combat. T'es sérieuse, là ? Ah bah... T'es sérieuse, là ? Vas-y. Baisse Citrus, ça par contre, c'est assez ouf. J'ai entendu qu'il y avait un endroit profondément dans ces bois où tu peux attraper un Pokémon rare qui peut évoluer en différents Pokémon. Oh, escurède, t'es évolu dans cette zone. J'aurais n'importe quoi pour un bourbourage, mais j'ai dépensé tout mon pognon en Pokémon. J'en ai pas. Oh, c'est cher ! C'est super cher ! Eh, mais ils vendent tout super cher, en fait ! C'est des enfoirés ! Ah, ça par contre, c'est intéressant. Euh, oui. Oh, putain ! Bon. Voyons voir. On va acheter un Soda Pop. J'en ai eu un. Voilà, vous voyez, ils vous disent « Ouais, vous avez eu une chance d'en avoir plusieurs ! » Putain, je me fais tellement niquer. Je me fais niquer 200 balles, quoi. Mais non ! Pourquoi ? C'était 54, intéressant. Force Swipe. Ah, ça, ça peut être effectivement intéressant. Waouh, on est tellement haut ! Qu'est-ce que c'était à toi ? Ah, d'accord. Eh ouais, c'est Sunbeamailant, incroyable, non ? Ça aussi, c'est intéressant, remarque, hein ? Ça me permettrait d'avoir un... Un... Un Sky, non ? Est-ce que c'est toujours la même nana ? Ouah, le ratatak ! Oh, ce sprite absolument sublime ! Est-ce qu'on a un Pokémon qui se balade sur cette route ? On a Flipflap, hein, forcément. J'adore Flipflap. Ahahah ! Ahahah ! Est-ce que ce serait une référence au PNJ de Breath of the Wild qui est insupportable ? Où il faut tout traverser, faire le tour pour accéder... Pour accéder au Shrine. Ahahah, elle a vraiment stomp ! Ahahahah ! Oh punaise, elle a vraiment stomp sur son Cerf Rousque. Ah, c'est hilarant ! Ahahahah ! C'est bon, Tommy, j'ai appassé ! Ahahahah ! Ah, les bâtards ! Vampy ! On va switcher sur Azu. Ah, Fake-Out ! Et Aquajet ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh... Wingo... Et bien... Statétique... Il est super mignon le sprite de Goeliz Franchement super mignon Après voilà j'adore Goeliz J'adore Goeliz et béquipant On va dire que j'ai un parti pris Remarque On va faire le combat ici Ah les pauvres Nidorina Malheureusement il ne peut pas prendre Bulldoze Oh la parra 1 First Strike 20% Ce que je rappelle Draco Souffle c'est 20% Le taux de parra 1 Reptacel a un peu perdu sa place De MVP dans cette team En même temps on avait une arène haut à affronter 400 XP c'est pas mal Rinsan Bah tu m'étonnes Entre le vu qu'elle a essayé de passer devant les D'essayer de passer derrière les jeunes pour ne pas les déranger Bah moi je vais te déranger Et l'autre hystérique elle a l'effleur Non mais du calme Oh l'animation elle est longue Ah super Bon l'animation elle est toujours longue Mais bon moi je sais qu'à ce tour là Le Nidorino devrait être KO Ouais ça devrait le faire Comment il spam Fury Il spam que ça Mais arrête Non mais t'es sérieux là La brûlure qui fait rien Mais bon C'est là dessus Qu'on va se quitter les amis J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire Laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo Si ça vous a plu On se retrouve demain pour la suite Abonnez-vous si notre contenu vous plaît Et on se retrouve demain Je vous ai mis